Le 24 décembre 2017, dans une décision controversée et seulement trois jours après avoir échappé de justesse la destitution proposée par ses opposants au Congrès péruvien, le président péruvien, M. Pedro Pablo Kuczynski, a pardonné à l'ancien président péruvien, M. Alberto Fujimori, qui a été dans cette fonction entre 1990 et 2000. Il avait été chargé par l'abus de ses pouvoirs présidentiels, par les abus des droits humains, par l'encouragement du terrorisme et par la corruption. En 2009, il avait été condamné à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Mais à cause de sa maladie sérieuse, il a été grâcié ou pardonné par le président Kuczynski. En 1990, il a été élu le président péruvien dans un vote démocratique. Et pour relancer une économie à bout de souffle, il a renié ses promesses de campagne et il s'est lancé dans une libéralisation économique de grande envergure, rapidement rebaptisée « Fouhi Choc ». La monnaie péruvienne a été dévaluée de 200%. Les prix ont augmenté fortement, en particulier l'essence, dont le prix est multiplié par 30. Des centaines d'entreprises publiques ont été privatisées et 300 000 emplois ont été supprimés. Mais le pays est sorti de la récession et il a atteint un niveau de croissance particulièrement élevé certaines années. Le produit intérieur bruit est augmenté de 12% en 1984 et l'inflation qui avait atteint 2700% en 1989 s'est résorbée. Le bilan social est resté cependant beaucoup moins reluisant. La majorité des Pérubiens n'ont pas profité des années de forte croissance qui n'auront finalement qu'accentuer les écarts entre les riches et les pauvres. Le taux de pauvreté s'est maintenu aux alentours des 50%, un niveau comparable à celui de fin de mandat du prédécesseur de l'ancien président Fouchi Mori, M. Alan Garcia. En avril 1992, le président Fouchi Mori a renversé son propre gouvernement en espagnol autobolpe ou autocou d'État. La politique présidentielle s'est trouvée alors partiellement entravée par le Congrès péruvien qui a compris une forte proportion d'élus, des partis d'opposition frais des mots et après. Il a annoncé l'instauration d'un gouvernement d'urgence et de reconstruction nationale, invoquant la lutte contre le terrorisme, en particulier le Chemin brillant ou la Sendero Luminoso, un groupe communiste de l'inspiration maoïste ou chinoise, et le trafic de drogue. Le congrès péruvien a été dissous, des partis d'opposition ont été interdits et la presse a été censurée. En 1993, une nouvelle constitution a été promulguée avec une seule chambre du Congrès. Avant le coup présidentiel du M. Fouchi Mori, il en a été deux au Congrès péruvien. En 1995, le président Fouchi Mori a été réélu au sommet de sa popularité, mais pendant sa deuxième période, comme le président péruvien, sa popularité a diminué. En 2000, selon les résultats officiels, il a été réélu, mais quelques mois après, il a été forcé à démissionner à cause de l'opposition croissante contre son régime autoritaire. Il a fui le Pérou pour le Japon, le pays natal de ses parents. Mais enfin, en 2007, il a été retourné au Pérou afin de faire face aux charges des abus de ses pouvoirs. C'est parti. C'est parti.